...anciens garagistes, ayant plutôt mal réussi dans leur propre métier. Et tout le monde, tous ces exploitants, se préoccupaient évidemment de ne pas heurter leur public. Ils voulaient avoir tous les publics. Alors, si un film était susceptible de créer le moindre incident, ils ne le voulaient pas. Mais quand il a voulu tourner Zéro de Conduite, il n'a pas cherché à plaire. Il a cherché à faire une satire et je pense qu'il y a réussi de la façon la plus complète. Avec Gaumont, il y avait simplement un accord, studio-pellicule, ce qui était courant à cette époque-là. C'est-à-dire, Gaumont fournissait le studio, la pellicule, et après, dans l'exploitation, il y avait une répartition éventuelle. Mais nous n'avons pas eu à aller jusque-là. Quand, évidemment, la censure a interdit à ce moment le film, ça a été pour nous, le producteur, une perte sèche, vraiment. Et on croyait qu'il ne s'intéresserait plus à Vigo. Mais pas du tout. Il ne pouvait pas être question, quoique sur le plan matériel, ça eût été, pour ma part, une catastrophe, de me désolidariser de Vigo. Il voulait tourner je ne sais combien d'autres films qui avaient une signification sociale ou humaine. Il me parlait souvent de Piracipotelatine. Et puis, il m'a souvent dit, mon vieux, donne-moi, donne-moi à tourner. Il était pour les grands sujets au cinéma. Et il m'a souvent dit, si j'avais à tourner l'incendie du 3e Reich, tu les restes qu'on ferait. Et alors, là, par la force des choses, justement, on lui a apporté un scénario qui était volontairement très anodin. Et finalement, on s'est arrêté à ce film, à ce scénario indiscutablement mièvre, qui était la Talente. Un jour, il m'a téléphoné, il m'a fait venir, et il m'a dit, voilà, bon, j'ai perdu de l'argent avec Vigo, mais ça ne fait rien. Vigo a beaucoup de talent, et je vois ce qu'il faut pour lui. Il faut lui donner un scénario vraiment très anodin. Alors là, il va se dépenser avec tout son génie, mais la censure ne pourra pas intervenir. Et c'est ce que je vais faire. C'est simplement l'histoire d'un jeune marin, un marinier, qui se marie, qui épouse une jeune paysanne, et qui a la nostalgie de la ville. Il rencontre un camelot qui lui fait brûler la ville, et elle part à la ville. Et le marinier reste très malheureux, et elle revient. C'est tout. Voilà l'histoire. Ce scénario était tout de même fait pour ralentir Vigo dans ses élans. Il s'était dit, avec ce scénario-là, il ne va pas tout nous bousculer. Le scénario s'appelait La Talente, c'était le nom de la péniche. C'est le grand-père de l'auteur du scénario qui était amiral et qui avait commandé une frégale qui s'appelait La Talente. Et c'est pourquoi il a appelé le film La Talente. Quand Vigo a lu ce scénario, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je le foute avec ça ? C'est un scénario pour patronage. Enfin, il n'y a rien. Alors, je lui dis, je suis d'accord avec toi. Mais, malgré tout, c'est une histoire très banale, mais il y a la façon de la raconter. Il me dit, oui, évidemment. Et là, son oeil s'est allumé. On a passé des nuits entières au parment souris. Et on a raconté l'histoire comme ça. Et on a dit, mais pour interpréter ça, et on a trouvé le père Jules, ce marin qui a brûlingué dans le monde entier. Ce n'est pas dans le scénario. On s'est amusé beaucoup. Il a rêvé autour du père Jules. Il a vu un caracasse dans tous les océans. Et puis, il a vu atterrir sur une péniche. Il a dit, qui va jouer ça ? Et je lui ai parlé de Michel Simon. Alors, à partir de ce moment, il me dit, tu crois que Michel Simon voudra ? Nous avons fraternisé. Dès la première minute, nous nous sommes rencontrés à propos de certaines conceptions que nous avions l'un et l'autre sur le cinéma. Et qui était vraiment l'antithèse de ce que l'on pensait, de ce que les gens bien pensant voulaient faire du cinéma. Il a demandé, il voulait dite à part l'eau, et on lui a donné. Elle était blonde, adorablement blonde, avec un petit accent verlinois. Le metteur en scène, je ne le connaissais pas. Il était charmant. Il avait un rayonnement tout à fait exceptionnel. Ça, je le sais, d'une simplicité, enfin, inexplicable. Il est difficile de parler sur Vigo, parce que je trouve que toute chose qu'on puisse dire montre uniquement qu'on ne peut pas expliquer la personnalité de Vigo. Ce qui n'est pas une exagération. Je dis, le dialogue, qui va écrire le dialogue? Il faudra bien un dialoguiste intelligent et sensible. Il n'y en a pas beaucoup. Il faudra en retenir un. Et à quoi il m'a répondu? Quelque chose qui m'a rempli de joie et de confusion. Il m'a dit, vous raconterez ce que vous voudrez, ça sera toujours mieux que ce qu'il a un dialoguiste. Ben oui, ben oui, c'est pas le vrai ventre, ça. Qu'est-ce que tu fais quand j'arrive? Ben, je vais vers la patronne, je dis... Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis, heureuse à vie à bord de l'atelante. Bon, bon, ça va. T'as les fleurs? Ils sont dans le souffle. Ben, non, dis-donc. Tu vas lui mettre un autre papier autour. Comment l'autre va lui tomber sur la robe? Et les voilà! C'était le personnage que j'avais connu, là. Des personnages de Vaudois qui répétaient sans cesse, qui lui passaient devant la tête parce qu'il ne passait pas beaucoup d'idées vers la tête. Et quand il y en a une qui passait, il voulait en profiter. Et alors, je me souviens qu'un critique en avait conclu que j'avais tellement de mal à comprendre ce que Vigo m'expliquait, que je le répétais deux ou trois fois parce que je ne l'avais pas compris. J'étais un peu muté et que je n'étais pas très intelligent. Alors, dépêche-toi! Dépêche-toi! Là-bas! Coupe pas l'eau! Tu vas faire un tour! Tu vas faire un tour! Tu vas faire un tour! Heureuse vie à bord de la Talente! Tu vas faire un tour! Il n'y a plus de monde! Jean Vigo tenait énormément à ses chats. Il tenait pour apporter à cette péniche un élément insolite. Il avait imaginé, ça c'est vraiment une idée de Jean, que le père Jules aimait les chats et recueillait des chats comme ça au cours de ses voyages. Et là, il a chargé Pierre Merle, qui a vraiment, dans l'Atlante, a été admirable. Mais Pierre s'est attaché à trouver tous ses chats. Je ne sais pas comment il a fait, mais enfin, il a ramené un jour une vingtaine de chats. On avait fait toutes les concierges du quartier, surtout pour trouver les tout-petits. Les tout-petits, on avait beaucoup de mal parce que ce n'était pas la saison des avant-chats. Alors, on a fini par en avoir qu'ils n'étaient pas des nouveaux-nés, mais enfin, ça pouvait aller. C'était Pierre qui les soignait dans la cabine. Comme on n'avait pas le temps beaucoup de faire de cuisine, on leur donnait la viande crue, que j'allais chercher une bouchée de mon côté. Ça devait les énerver un peu. Ces chats étaient enfermés dans une cage et je ne sais pas si on avait dû les alimenter, mais au moment où il a fallu les sortir de la cage, les chats étaient féroces. On avait un petit peu peur, on avait un petit peu peur d'eux. Et je me souviens, quand j'ai tourné, à un moment, quand il m'a obligé à passer sur la péniche, à trébucher, à tomber, et il a fallu absolument qu'il m'envoie des chats dans la figure. Il était dans un coin, il y avait un assistant qui était dans l'autre coin, Riera, je crois. Ils avaient deux chats à la main qui tenaient par la peau du cou. Et il fallait que je descende, je trébuche, et puis je me relevais, il me lançait ces chats à la figure. J'ai eu peur, j'avais peur de me faire croire l'oeil. Ce n'étaient pas des chats dressés pour ça, c'étaient des chats de l'habitant. T'en fais pas, t'en fais pas. Avec lui, il fallait y aller, on ne pouvait pas lui refuser. Les chats qui étaient, qu'on les jetait comme ça, là. Ah, c'était top. Les gens, ils avaient prêté après, ils n'étaient pas contents, parce qu'ils n'avaient pas souvenir qu'il fallait. On fait ce qu'on pouvait. On parle de la connerie du cinéma, mais ils sont malheureux, les chats, ils ont besoin de caresses, ils ont besoin de ce clip d'eux. On rentrait par une heure, ils ont sorti par l'autre. Voilà. Oh, la mignonne qui a fait ses petits. Eh, où t'es fait ? Eh, dis-moi. Oui, mais sur notre lit, tu exagères, mon pieu. Il t'aime pas de moi. Hein ? T'as de voir. Hein ? Allez, emmène ça où se soit la flotte. La flotte ? Il m'aurait sans gosse, celui-là. Charonne. Bien dans ma vie de notre. La marseille. La marseille. Reste pas avec ces méchantes baisses, là. Les gens qui viennent chez moi et qui ne voient pas ni le chat, ni le chien, ni le singe, ni le truc, et qui me parlent de M. Bernard Buffet, lui. Ah, je suis à la porte. Ah, ça va, père Jules. Oh, ben. Et puisque vous êtes si fort, passez dans cette chute. Hein ? C'est quoi, c'est la chute ? Mais oui. Vous allez me servir de mannequin pour l'arrondi. Pour l'arrondi ? Hein ? Ah, vous l'arrondi, alors. Ça me va. Hein ? Comment ça se met à faire ? Allez, ça suffit. Vas-y tranquille. Je peux pas le mettre. Ouais. Comment ça se met, ce truc-là ? Comment ? Vous ne pouvez pas la boutonner ? Vous l'arrondi. 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 Alors, tenez-vous bien et mettez-moi ça à l'endroit. L'endroit ? Hein ? Non, pas de mec, peut-être. Trempe t'encul dans la soupière, tu me diras si c'est chaud. Vous pensez ! Finissez ou vous pique ! Oh là là ! Allez ! Encore c'est les neigres ! Hein ? Vous croyez encore que c'est les neigres ? Les neigres, j'en connais bien d'autres. Je suis venu à l'honneur. Jocòa, Melbourne, Shanghai, Patte, San Francisco, 1903, Dorothy. Singapour, Santa Fe, Allez ! Allez ! Allez, vous avez pas mal de lus, vous êtes des rigs ! On a imaginé le père Jules voyageant dans tous les pays du monde, alors il a rapporté, je ne sais pas, un couton d'Espagne, un éventail, je ne sais plus. Et puis, si on ne trouvait une marionnette, alors je suis allé avec lui chez mon oncle, on a fouillé partout, on a trouvé ces vieux trucs, ça l'a tellement séduit qu'il a rajouté la scène de la marionnette. Ca vous met en train d'embaignage. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est la révolution. Dix-huit-cinq, non, non. Je ne croyais pas tout de même que c'était comme ça chez vous. Vous parlez d'une vitrine, hein? Il n'y a rien que des belles pièces. Il y a rien que des belles pièces. Et j'en peux enlever. Pour cette cabine, j'ai deux mains coupées dans un bocal, ça serait pas mal. Alors, on commençait à rire. Et puis, il dit, mais oui, apporte tes mains. Moi, j'avoue, j'étais pas très partisan de ces mains dans un placard comme ça. Mais avec le dialogue, on dit, on va le faire passer, oui. C'est où ça? Oh non, ça, c'est marrant. Un ami qui est mort, il y a trois, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que c'est les mains. Ah oui, c'est tout ce qui me reste. C'est ça, les mains d'un ami, c'est tout ce qui me reste de lui. C'était les scènes, évidemment, les plus excitantes à regarder. Toutes les scènes de Michel Simon dans son cabanon, là, dans son... dans son antre. Non, non! 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 Les tatouages. Non, c'est des tatouages. Vous me faites. Hein? Ah oui, tatouages. J'en ai deux vrais qu'on a... qu'on a pas vus, mais qui sont les plus récents. Ah ça, pour le saut grenu, on a été servi dans ce film. Il y avait un tatouage sur le nombril. Il avait deux yeux et la bouche était faite par le... par le nombril. Il y a une scène que vous n'avez pas vue, que personne ne verra, qui a été... qui a été coupée. L'histoire de... du tatouage. Où Michel Simon simplement mettait, dans la scène avec Guy Taparlo, mettait sa cigarette, comme ça, son nombril. Je vais vous faire voir un truc, la patronne. Et mettez sa cigarette là. On fondait tête baissée dans une aventure, on acceptait les règles du jeu. Ça collait de suite entre Michel Simon et Vigo, c'était fatal. Ça collait très bien Michel Simon et Vigo. Il aimait beaucoup Vigo, il avait une sorte de respect même pour Vigo. Il l'écoutait, il l'aidait. Et pour Vigo, c'était facile de tourner avec Michel Simon. Je lui avais dit, je déteste répéter deux fois une scène. La seconde fois, elle est fatalement mentée. Eh bien, il y a peu d'hommes qui ont compris ça. Il y a Vigo, il y a Renoir, il y a Sacha Guitry, il y a très peu de metteurs en scène qui ont compris que la deuxième fois, c'était déjà un mensonge. Seulement, Simon a toujours eu, à cette époque, pour ses moments d'expression les plus importants, besoin de certains équilibres d'esprit, d'une certaine atmosphère. Ou si vous voulez, de déséquilibre d'esprit puisqu'il s'agit d'un acteur passionné, qui n'était pas toujours commode à manier. Il y a eu des périodes dures, parce que c'est toujours difficile de travailler avec Michel Simon. Les périodes où Michel pleurait dans sa loge en disant, je ne peux pas, je suis un cochon, je ne peux pas tourner. Puis à la fin, j'en allais le convaincre enfin. Vigo avait une telle estime, si vous voulez, ou alors un tel dévouement devant chaque être humain et devant chaque personne, qu'il n'y touchait au fond, il essayait de ne pas y toucher. Il parlait aux comédiens avant, il leur expliquait, il les mettait vraiment dans le bain, mais avant pas forcément le jour où on tournait. C'était une espèce d'atmosphère de, je ne sais pas, pas de facilité bien sûr, mais de naturel, de naturel, c'était ça. On était par la force des choses dans la situation et il fallait qu'on trouve la vérité. Est-ce qu'il n'avait pas l'habitude de dire, faites ce que vous voulez et après je vous dirai ? Il ne vous disait pas, ne fais pas ça. On était entièrement libre tout en regardant constamment Vigo pour savoir si oui ou non. C'était ça, n'est-ce pas ? Il vous disait quand on parlait faux ou qu'on fabriquait ou qu'on était conventionnel, comme on a toujours un peu couton dans sa lettre, soit par traite, soit par mauvaises habitudes. Oh, ce n'était pas quelqu'un, un metteur en scène qui, comment est-ce qu'on dit, qui fignolait intellectuellement sur ceci et sur cela. Pas du tout. Il vous dit, ah non, 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 tu y es pas, tu y es pas, tu y es pas, jusqu'à ce qu'on trouve la vérité, le naturel du personnage. Il était d'une tendresse extraordinaire avant de... Quand je faisais mal, il m'en collait toujours en rigolant, il y avait toujours dans son attitude quelque chose de... une espèce d'humour qui lui était très particulière. En tout cas, je ne me rappelle pas du tout dans ce film et de Vigo, quelqu'un qui aurait insisté et qui aurait essayé de tracasser tout le monde pour avoir ceci. On ne pouvait pas le faire autrement, en effet, et on le faisait comme il fallait qu'on le fasse. Et que ça correspondait profondément à ce qu'on voulait soi-même. Vous avez de beaux cheveux. Hein? Vous aussi, père Jules. Oh oui. Vous avez de beaux cheveux. Ils sont pas si beaux que les vôtres. Attendez. Hein? Je vais vous faire l'arrêt. Oh ben... C'est trop gentil. Ça nous chatouille. Hein? Vous pensez ambitieux à... à des douceurs. Qu'est-ce que vous foutez là, tous les deux? Puis on v'là, bonjour! Des filets, des nains! Tu répétais son poids que ce truc-là a été défendu à bord! Ils sont voisins, ici! C'est ça? C'est sale du! Qu'est-ce que tu fous, là, quoi, hein? Puis qu'est-ce que c'est que cette photo? Hein? C'est moi quand j'étais petit. C'est là que Gilles Margaritis a fait ses débuts. importants au point de vue cinématographique, dans le rôle remarquable qu'il a tenu dans... comme camelot de la Talente sur les bords de la scène. ... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, il y avait un talus, ben, il faut le descendre. S'il n'y avait pas eu de talus, c'était pas drôle d'arriver sur le bord. Alors, je lui dis, bon, ben, on va le risquer, quoi. On verra bien ce qui se passera en bas. Et en partant en vélo, tout se déclenchait. Et en tournant, en répétant, tout s'est enchaîné dans la chaîne. Ça a bloqué le vélo. C'était au bord de la Marne, je ne me rappelle plus. J'ai failli tomber à l'eau avec ma valise, avec les cravates, la grosse caisse, tout ça. On adorait travailler avec lui, mais il nous en faisait voir souvent. Partout, il y avait un risque. Partout, Vigo vibrait. Ce qui amusait Vigo, c'est de me faire chanter, parce que je lui dis, surtout, ne fais pas chanter. Car je ne sais pas chanter, je ne suis pas un chanteur. Et alors, sans doute que pour lui, ça coïncidait au personnage, un espèce de camelot bluffeur qui se met à chanter. Bon. Alors, Charles Goldblatt a écrit une chanson, la musique de Joubert. Les producteurs avaient demandé une chanson. Il fallait des chansons dans les films. Alors, on s'est foutu un peu des producteurs. Là, on a écrit une chanson absolument cocasse avec Maurice Joubert. Madame, j'ai quitté Paris. Oh, mais vous êtes joli. Pour vous épiler vos soucis. Mais vous aussi, vous êtes joli. La campagne, c'est bien loin de la ville. Là, c'est particulièrement joli. Ça sent si bon, la Nathalie. J'ai écrit ça comme ça, un peu à la blague, si vous voulez. Je ne sais pas si vous vous souvenez des paroles « je vends des peignes pour l'époux et des dentelles pour l'épouse ». Il y a plein de mauvais calembours comme ça dans la chanson. Oh mon amour de quatre sous. Je vends des peignes pour l'époux. Et des dentelles pour l'épouse. Des cartes postales bleues et roses. Regardez ce que je vends. On ne fait jamais rien pour la vue. J'ai des baleines, des éléphants. Des châteaux neige pour vos enfants. C'est moi le camelot de la rue. Je me souviens un jour, on s'était retrouvés à la coupole. Et il nous dit, j'ai été bouleversé. Je viens de voir une histoire. Je ne me rappelle plus exactement de l'histoire. Mais il avait été frappé par le son par un homme qui répétait « Coucou ». De vous approcher, ça ne v'engage à rien. Pensez au lendemain, quand vous s'écouchez. Quand vous regretterez, l'un va pas s'acheter. C'est important que le ménage des produits contre la ronde. Alors moi je l'ai bien travaillé. Ça j'ai consciencieusement appris. Puis on a rajouté un couplet. Et comme je n'ai aucune mémoire, je crois qu'on l'a tourné au moins 30 fois. Non, pas à ce point-là. Tout à fait. Enfin, une vingtaine de fois. Il y avait, je ne sais pas combien de bobines enregistrées. C'était affolant. Le producteur sortait. On l'avait fait sortir du studio. Les boîtes se montaient. Et plus on ratait, plus Rigaud rigolait, plus moi j'étais affolant. Souvenir atroce. J'avais encore des sueurs froides. Je ne me rappelle plus exactement s'il y avait un scénario bien défini sur la scène du bal. Je crois que justement, on disait, tiens, si on faisait une cascade là, il rajoutait la cascade. Et s'il y avait une bagarre, on faisait la bagarre. le gagne parfaite. Il y a encore ce câbleau qui est là ? Tu peux t'éviller, toi ? Tu peux t'éviller 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 ? Tu vas voir un truc. Tu peux t'éviller. Tu peux t'éviller. Tu peux t'éviller. La cascade par la fenêtre, je me rappelle avec Dasté, je crois que c'est Dasté qui a été fatigué avant moi. Mais si madame vous appartient à l'écharpe aussi, c'est du payé-content. Ah, dis-donc, je crois que c'est pas le faire. Que je dis que c'est du payé-content, du payé-content. Ça aussi on l'a recommencé une fois, une quinzaine de fois et j'en ai encore mal dans le dos du reste. Le regard très lucide que Vigo portait sur les êtres et son sentiment de révolte justement contre tout ce qui faisait l'injustice sociale pouvait lui dicter spontanément un épisode comme celui-là. C'est la scène du vol du sac suivi d'un véritable lynchage terminé par une crise d'épilepsie du voleur. Cet être maigre, misérable qui saisit ce sac et qui après ne sait même plus où aller avec ce sac. Toute la faim a été enlevée et c'était pourtant d'une puissance que même les cinéastes américains n'ont pas atteint dans leurs films les plus directs. Jean Vigo tenait absolument à tourner cette scène. Le producteur qui a eu beaucoup de mérite de donner à Vigo la possibilité de tourner ce film était tout de même un peu inquiet à cause du côté violent et subversif du températ marrant de Vigo. Le producteur lui avait bien voulu lui donner la pellicule etc mais pas de figuration. Il croyait que ça allait arrêter Jean Vigo et que tout allait se terminer tranquillement. C'est fini, je vous donne plus un sou maintenant, démerdez-vous. On était en train de prendre l'apéritif avec les copains et Louis Chavance qui était le monteur de Vigo arrive et dit écoutez Jean Vigo est très embêté, il a une scène à tourner la gare de Sterlitz, il a la gare, il a tout ce qu'il a, mais il n'a pas de figuration. Je vous assure qu'il a eu très vite sa figuration. Je ne me souviens plus des noms. Il y avait Jacques, mon frère Jacques naturellement. Il y avait Luchy Moukhoff qui était à ce moment-là le metteur en scène du groupe Octobre de la Fédération du Tartre ouvrier qui faisait un flic, un gardien de la paix, excusez-moi, et qui toute la nuit a eu des conversations extraordinaires avec les vrais agents du service d'ordre en leur parlant, je me rappelle très bien encore, de l'infrarouge. Pendant des heures, il leur parlait de l'infrarouge, etc. Et les braves gardiens de la paix l'écoutaient avec beaucoup d'intérêt. On était là une trentaine. ... Ce n'est pas Pierre, Pierre Prévert ? C'est moi. C'est ça maintenant, je me souviens. Un petit chapeau gris et un par-dessus. C'est une création assez extraordinaire, tu vois. ... C'était exactement ce personnage de voleur, c'est-à-dire le malheureux qui vole parce qu'il a faim et qui après est lâché par une foule imbécile. ... ... On a tourné ça sans première personne et je m'étais habillé en petit vieillard et tout d'un coup... ... ... ... ... ... ... ... ... ... devant une porte d'usine fermée, comme des chômeurs, vous vous souvenez ? Je trouve très impressionnant cette petite scène. ... 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